Bien bonjour, alors je vais vous faire en fait une petite aide vidéo de manière en fait à ce que vous puissiez réaliser tous les TP industrielles de façon plus facile. Donc le but en fait de cette explication va être tout simplement pour vous d'arriver à retrouver qui est qui dans l'armoire électrique. Donc je vais vous prendre en fait comme exemple un schéma industriel classique tel que par exemple le CCF que vous passerez en première. Et on va essayer de voir ensemble comment on peut arriver à se débrouiller dans une armoire, identifier les éléments de manière à pouvoir réaliser le schéma qui va commander le moteur et le schéma qui va piloter le moteur. Ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle le schéma de commande et le schéma de puissance. Bien donc en fait quand vous avez un schéma comme ceci, vous voyez qu'il est composé de deux manières. La première partie qui est à gauche ici correspond en fait à ce qu'on appelle le schéma de puissance. C'est ce qui va vous permettre d'alimenter votre moteur, ici la puissance. De l'autre côté, vous avez ici ce qu'on appelle le schéma de commande qui va nécessiter du fil un petit peu plus petit, le schéma de commande, d'accord, qui va nous permettre de piloter le moteur. Quand vous regardez les deux schémas ici, on va commencer déjà par identifier le matériel. Alors comme vous pouvez le voir tout en haut, je vais encadrer chaque élément de manière à ce que vous puissiez bien identifier qui est qui et où sont les contacts. Ici j'ai assuré un appareil qui s'appelle Q1 qui correspond en fait à un sectionneur porte fusible. Ce sectionneur porte fusible est caractérisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes sur lesquelles je vais pouvoir insérer un fusible. Donc également vous allez avoir une borne 13, une borne 14, une borne 23, une borne 24 qui correspond à ce qu'on appelle des symboles de pré-coupure, des contacts de pré-coupure. Donc le principe est le suivant, lorsque vous allez fermer votre appareil Q1, si je ne mets pas de fusible dans Q1, il n'y aura pas de jus en fait en dessous de Q1. Par contre de ce côté là, en fermant Q1, vous voyez qu'il y a des pointillés, donc c'est le même appareil. Si je ferme Q1, évidemment tous les contacts vont se fermer et il y aura du jus ici. Ça va me permettre en fait de pouvoir alimenter la partie du schéma de commande, mais pas d'alimenter le schéma de commande. Donc nous avons vu en fait sur le schéma électrique cet élément, on va essayer de le trouver dans l'armoire électrique. Bien donc dans cet armoire électrique, nous cherchons un appareil dans lequel je vais pouvoir loger des fusibles, en l'occurrence 3. Alors comme vous le voyez ici, on ne peut pas insérer de fusible nulle part. Le seul élément dans lequel on va pouvoir assurer des fusibles ici, vous voyez ce sont des disjoncteurs, donc je ne peux pas. D'accord ? Ici, un transformateur. Le seul endroit où je peux mettre des fusibles, c'est sur cet appareil là. Donc il y a une petite morceau de plastique en fait qui va me permettre tout simplement de pouvoir tirer sur l'appareil pour pouvoir y loger à l'intérieur des fusibles. Ici vous voyez qu'il y a une barrette de neutre, cette barrette de neutre. Dans le schéma que nous avons dans l'exemple, il n'y a pas de neutre en fait d'utiliser puisqu'en général les moteurs triphasés ne fonctionnent pas avec le neutre. Ici vous voyez les trois phases qui alimentent les bornes 1, 3 et 5 de mon dispositif. En fait, vos fils rouges que l'on vient de voir alimentent le dessus de Q1. On va revenir un petit peu à l'appareil. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait six vis pour la partie puissance. La première, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Voici vos trois contacts de puissance. Le neutre n'étant pas utilisé aujourd'hui dans notre explication, on va le laisser de côté. Alors, comme on l'avait vu tout à l'heure sur le schéma, trois effectivement contacts de puissance, mais également deux contacts de pré-coupure qui vont me permettre d'alimenter le schéma de commande. Les deux contacts de pré-coupure sont des contacts normalement ouverts, ce qui veut dire qu'ils ne laissent pas passer le courant lorsque mon sectionneur est ouvert. Ces deux contacts se situent ici. Donc vous avez le premier contact là, le deuxième contact là. Si je ne loge pas de fusible dans le sectionneur, ce qui veut dire là, c'est le cas, il n'y a pas de fusible, et que je referme en fait ce sectionneur, de ici à ici le courant ne passe pas, d'ici à ici le courant ne passe pas, d'ici à ici le courant ne passe pas, par contre, il passe, il passera en fait dans les contacts qui sont là, puisqu'il n'a pas besoin de fusible pour fonctionner. On va retourner un petit peu au schéma électrique et on va maintenant identifier un autre élément. Je vais commencer par quelque chose de facile, je vais encadrer cet élément là, je vais l'achurer. Vous pouvez voir comme ici en fait une croix qui symbolise le disjoncteur magnétothermique. Donc ce fameux disjoncteur magnétothermique est constitué de deux vis en haut et de deux vis en bas. On va maintenant repasser dans l'armoire. Un disjoncteur magnétothermique, c'est quelque chose qu'on peut descendre et qu'on peut remonter, qui va me permettre de protéger le matériel de mon installation. Ici, un disjoncteur tout le monde connaît, donc je vais assez vite. On en a retrouvé un ici et un suivant ici. Voilà deux disjoncteurs qui sont dans mon armoire. On va repasser au schéma. Bien, nouvel élément que l'on va pouvoir rechercher dans l'armoire électrique, le fameux contacteur de puissance qu'on peut également appeler contacteur moteur. Il se note KM, contacteur moteur, le M, KM1, KM2, KM3, etc. Et il permet en fait de piloter le moteur. Il est caractérisé par, si vous le voyez sur le schéma, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six bornes, six bornes qui correspondent aux contacts de puissance. On va repasser maintenant à l'armoire électrique. Ce contacteur de puissance, moteur, il est de couleur bleue. Alors, dans mon armoire, je dois avoir des contacteurs de puissance qui ont des contacts. Et de plus, cet appareil doit être de couleur bleue. Donc, évidemment, il y en a un ici, il y en a un ici. Couleur orange, je le passe pour l'instant. Couleur bleue, en voilà un autre. En voilà un autre. En voilà un autre. Je reviens au schéma. Si vous continuez à regarder le schéma, un deuxième contacteur de puissance est juste à côté au niveau de mon schéma. Et ces deux contacteurs sont liés, tout simplement. Vous voyez un petit trait d'interdépendance en pointillé. Ce petit trait d'interdépendance, entre les deux, il y a un petit triangle. Ce petit triangle veut dire tout simplement qu'il y a un verrouillage mécanique. Verrouillage mécanique, dans l'armoire, comment on va le retrouver ? Tout simplement, entre les deux contacteurs, je dois tout simplement y insérer un verrouillage mécanique. Ce fameux verrouillage mécanique me permet tout simplement, lorsque, par exemple, le contacteur moteur numéro 1 est enclenché, de ne pas pouvoir enclencher le contacteur numéro 2. Et inversement, lorsque le contacteur numéro 2 est enclenché, je ne peux pas enclencher le contacteur numéro 1. Alors qu'effectivement, s'ils étaient séparés sans ce verrouillage, je pourrais enclencher les deux en même temps. Je vais retourner au schéma. Donc nous avons vu ici contacteur moteur, contacteur moteur, nous avons vu le disjoncteur, nous avons vu le sectionneur porte fusible Q1. Je continue mon schéma. Ici, un nouveau contacteur moteur. Encore un contacteur moteur, séparé ici par encore un verrouillage mécanique. Ici, dans le schéma toujours, encore un disjoncteur magnétothermique, comme on l'a vu. Nouvel élément que l'on va maintenant voir, c'est celui-ci. Celui-ci, tout simplement, qui correspond à ce qu'on appelle un transformateur. Et bien tout simplement, le transformateur, son principe, c'est de lui amener du, par exemple, 230 volts, et qu'il me ressorte en dessous du 24 volts. Donc, on va regarder dans l'armoire si, effectivement, on aperçoit ce transformateur. Évidemment, ça ne peut pas être les choses bleues, on vient de les présenter. On vient de présenter également le fameux Q1, les fameux disjoncteurs, il ne reste plus grand-chose. Le voilà, le transformateur. Donc, ce transformateur, lui-là, permet, en fait, de passer de 400 volts à 48 volts, ou de 230 à 48 volts, ou de 230 à 24, ou de 400 volts à 24. Bref, c'est vous qui choisissez. Nous, dans notre exemple, on souhaite passer de 230 volts à 24 volts. Il suffira juste, donc, de prendre la borne 230 et 0, et de ressortir avec du 0 et du 24. Sur certains transformateurs, vous devez réaliser un petit couplage, en fait, des vis qui est indiqué sur le transformateur. Voici le petit couplage réalisé, qui nous permet de sortir entre cette vis-là et cette vis-là du 24 volts. Il y a un nouvel élément que l'on va essayer de trouver dans l'armoire. Enfin, c'est cette fameuse chose qui est encadrée ici, que j'assure. Comme vous pouvez le voir, il y a des symboles avec des petits carrés. Ça veut dire, tout simplement, que ça va être un système thermique, qu'on appelle un relais thermique, noté F1. Alors, le relais thermique, on le cherche dans l'armoire, maintenant. Il est ici, le fameux relais thermique. Vous pouvez le retrouver ici, de manière séparée, ou alors, quelquefois, on peut le retrouver également, crochet directement sous un contacteur moteur. Donc, ce fameux relais thermique, il va être caractérisé par, tout simplement, si je vais prendre l'exemple du séparé, il va être caractérisé par des vis, comme ceci, d'accord, en haut et en bas, en amont et en aval, d'accord ? Donc, il va y avoir six vis à brancher pour la partie schéma de puissance. On reverra d'autres vis qui sont en façade, qui correspondent à des contacts, mais qui vont nous servir pour le schéma de commande. On continue l'identification. Donc, la dernière chose, en fait, sur le schéma de puissance que l'on n'a pas encore vu, c'est le fameux moteur. Alors, le fameux moteur, en général, il est ici et il n'est pas dans l'armoire électrique. Ce fameux moteur, il est caractérisé par six fils. Six fils qui, tout simplement, vont être raccordés sur un bornier. Ce qui sous-entend qu'il va falloir, en fait, ramener les fils par le dessous de l'armoire pour les ramener, ces fameux fils, sur le bornier, sous le bornier. Et donc, on notera, tout simplement, des lettres sur le bornier. Et U, V, W, etc., ou U1, V1, W1, suivant le bornier qu'on a choisi. Bien, nous continuons maintenant le schéma de commande. On va s'intéresser plus particulièrement au contacteur moteur numéro 1. Comme nous l'avons évoqué, en fait, tout à l'heure, le contacteur moteur, il était caractérisé par trois contacts qui étaient utilisés pour la puissance. Bien évidemment, on va utiliser d'autres bornes dans ce fameux contacteur moteur. On va avoir la borne A1, la borne A2, qui correspond tout simplement à la bobine du contacteur. Et on va avoir besoin d'autres contacts supplémentaires. Alors, je vais tout simplement chercher, moi, sur mon schéma, sur la partie commande, où est-ce que je retrouve ce fameux mot KM1. Alors, ici, KM2, hop, on en voit un ici, un KM1. On voit également, ici, un autre contact qui s'appelle KM1. Et on voit également, à cet endroit-là, un KM1. Le reste, on ne voit plus de KM1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, on va regarder dans l'armoire, qu'on va avoir besoin... Donc, si, admettons, je prenais cet exemple-là, si, lui, je me dis que c'est KM1, on va avoir, ici et ici, le contact de puissance, contact de puissance, contact de puissance, les bornes A1 et A2 pour ma bobine. Et si vous voyez bien, sur chaque extrémité de contacteur, vous avez un contact supplémentaire, ici, qui est noté, normalement ouvert, N-O. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, sur chaque contacteur moteur, vous avez les trois contacts de puissance, pour la puissance, et pour la commande, j'ai la possibilité d'utiliser un contact supplémentaire pour faire mon schéma de commande. Le problème qu'on a sur notre schéma, sur notre schéma, nous avons besoin, comme je l'ai entouré, d'un contact normalement ouvert, un contact normalement fermé et un deuxième contact normalement ouvert. Or, moi, d'après mon montage, d'après mon armoire, je n'ai la possibilité que d'avoir un seul contact normalement ouvert. Alors, il me manque des contacts. Lorsqu'il me manque des contacts, je vais vous demander, tout simplement, de rajouter ce qu'on appelle un bloc additif. Un bloc additif, c'est tout simplement un élément que l'on va accrocher sur la bête, où il nous manque, en fait, des contacts. Alors, ici, il nous manquait deux contacts, comme vous pouvez le voir sur le bloc additif. Dans cet exemple, il me propose un contact normalement ouvert, un contact fermé, un contact fermé, un contact ouvert. Donc, finalement, ce bloc additif-là, si je le rajoute, si je le croche sur KM1, je me rajoute deux contacts normalement ouverts, deux contacts normalement fermés, pour ma partie commande. Il se met sur le dessus, il se glisse. Voilà. Donc, vous avez d'autres blocs additifs qui peuvent être plus ou moins récents ou plus ou moins petits. Sur celui-ci, on rajoute encore des contacts NO, NC, NC, etc. Il suffit, tout simplement, sur notre schéma, sur chaque contacteur, de se poser la question, combien me faut-il de contacts supplémentaires ? Je regarde KM2, maintenant. KM2, je retrouve ici un KM2, donc un contact NC, ici, un contact NO, et encore ici, un contact NO. Donc, pour mon KM2, il va falloir que je recroche un bloc additif. Je continue, le fameux KM3. KM3, on est ici. KM3, où est-ce qu'il y a un KM3 ? Il y a juste ici un KM3, ce qui veut dire que, en choisissant judicieusement, dans mon armoire, le fameux contacteur KM3, je peux arriver à ne pas crocher de bloc additif, tout simplement, en prenant un contacteur KM, qui me laisserait, tout simplement, un normalement clos comme contact. Si vous regardez sur celui-ci, il me propose, donc, les trois de puissance, un normalement vert. Je ne peux pas prendre celui-ci. Par contre, celui-ci, vous voyez, me propose, donc, les trois contacts de puissance et un contact normalement clos. Ce qui veut dire que cet appareil-là pourrait jouer le rôle de KM3, sans que j'ai besoin de rajouter un bloc additif. Nous avons vu le contacteur moteur, il nous reste à voir maintenant le contacteur auxiliaire. Alors, le contacteur auxiliaire, je n'en ai pas encore parlé, puisqu'on le retrouve exclusivement dans le schéma de commande. Le contacteur auxiliaire, il est toujours de couleur orange. Le contacteur auxiliaire, c'est un contacteur comme un contacteur moteur, sauf que, tout simplement, il n'a pas de contact de puissance. Là, ici, pour mon contacteur moteur, j'avais des contacts de puissance. Le contacteur auxiliaire, qui est ici de couleur orange, lui, a juste des contacts classiques. Il ne permet pas, en fait, de démarrer votre moteur. Il est juste là pour le commander, pour commander, en fait, la mise en route de votre moteur. Donc, deux couleurs oranges, et évidemment, fonctionnent de la même manière, avec une bobine et des contacts que je vais devoir utiliser. On retourne au schéma, et on s'aperçoit que, sur le côté de K1, vous voyez un petit symbole, ce qui veut dire qu'il va falloir que je croche quelque chose sur K1. Que vais-je devoir crocher ? Tout simplement, sur le schéma, une chose qu'on n'a pas expliquée, c'est ici. Vous voyez ici, K1. Ici, K1 est lié par des traits d'interdépendance, ce qui veut dire que cet élément-là, c'est le même élément. Ce que j'assure là, c'est un élément. Alors, on voit ici, borne 67, 68, 55, 56. Si l'on regarde, en fait, dans l'armoire, sur le contacteur auxiliaire, nous ne trouvons pas ces fameux numéros. Alors, retournons au schéma. Le symbole qui est ici, c'est un contact un peu particulier. Si je m'amuse, tout simplement, à tourner ma feuille dans ce sens-là, on voit que ce petit contact-là, il a le symbole d'un parachute. Ce qui sous-entend qu'un parachute, quand on tombe, on met un certain temps à tomber. Eh bien, ici, tout simplement, le contact va mettre un certain temps à s'ouvrir. Et évidemment, il va rester donc enclenché pendant un certain temps et au bout de quelques instants, lui va s'ouvrir. Et évidemment, comme il est lié à ce bon petit copain, lui va se fermer au bout d'un certain temps. C'est ce qu'on appelle une temporisation. Donc maintenant, on va pouvoir chercher le bloc temporisation dans l'armoire. Donc, il n'est pas présent, il n'est pas encore crochet, il se situe ici. Alors, on peut remarquer que c'est un rond qui nous permet, en fait, tout simplement d'être tourné et qui va me permettre, en fait, de varier, de régler le temps qu'il va rester enclenché et donc la fameuse temporisation. Il est de couleur bleue, il en existe d'autres de couleur noire qu'on appelle tempo travail et tempo repos. Mais on reverra ça un petit peu plus tard. Là, actuellement, ce qui nous intéressait, c'était d'identifier la temporisation. Eh bien, si l'on regarde donc le schéma, nous devons crocher ce fameux parachute sur l'élément qui s'appelle KA1, donc le fameux contact auxiliaire. Le contacteur auxiliaire, c'était celui de couleur orange. Il faut donc que je croche la temporisation sur le contacteur auxiliaire. Alors, je vous ai parlé de temporisation. Si vous voulez connaître le temps de la temporisation, vous avez juste tout simplement à appuyer sur le bouton et vous avez entendu un petit schtick. Ensuite, il suffit tout simplement de mettre plus ou moins pour tout simplement régler la temporisation. Voilà, là, j'ai augmenté la temporisation. Je peux la diminuer, etc. Donc voilà, on a identifié sur notre schéma les contacteurs moteurs, le contacteur auxiliaire, la temporisation. Il me reste encore à vous expliquer les boutons, donc les boutons qui vont me permettre de piloter, de mettre en service mon installation. Les boutons arrêt d'urgence, le bouton arrêt qui est un normalement fermé, le bouton S3 qui est un bouton normalement vert, le bouton marche. Et puis, de voir un petit peu comment ça se branche. Alors, déjà, les boutons, où est-ce qu'ils se situent ? Je vais pousser le moteur. Les boutons poussoirs se situent ici. Donc, vous avez ici, en général, toujours un bouton de mise en marche qui est de couleur verte. Un bouton arrêt, c'est obligatoire, il est de couleur rouge. Le bouton arrêt d'urgence qui est dans notre schéma appelé S1. Et puis, des voyants qui vont nous permettre tout simplement de faire une signalisation lorsque, par exemple, le moteur tourne ou lorsqu'il y a un défaut. Il va falloir donc, d'après notre schéma, et on va retourner au schéma. Je vais prendre un exemple concret pour que vous compreniez bien comment ça se branche. Je vais partir donc, d'une vis qui s'appelle 96, qui se situe sur la bête F1. Le F1, c'est le relais thermique, on l'a déjà identifié tout à l'heure. Donc, il va falloir que je parte avec un fil de la vis 96 pour aller à mon arrêt d'urgence, mon arrêt d'urgence qui est dans la porte. Alors, on va rechercher le fameux relais thermique. Il était ici. On va chercher la vis 96. 96, elle est ici. Donc, ça sous-entend qu'il faut que je fasse partie à un fil ici. Et il faut que je l'amène jusqu'à mon arrêt d'urgence qui est ici. Bien évidemment, je ne peux pas sortir un fil et aller directement à mon arrêt d'urgence. Il va falloir obligatoirement que je passe par ce qu'on appelle un bornier. Le fil va descendre, passer dans les goulottes, arriver par le dessus du bornier, sortir par le dessous pour aller ensuite à mon arrêt d'urgence. Nous vous avons mis ici un câble, en fait, dans lequel il y a plein de fils déjà de passé. Il suffit tout simplement de repérer le câble au départ. Ils ont des numéros dessus. Ici, vous avez le chiffre 3. Et de chercher de l'autre côté le même chiffre. Vous avez donc le fil qui va partir du relais thermique, arriver dans la goulotte, arriver par le dessus de mon bornier, sortir par le dessous, arriver jusqu'à mon arrêt d'urgence. Ici l'arrêt d'urgence, ici le bouton d'arrêt, ici le bouton de marche. On peut le voir tout simplement, marche normalement ouvert, normalement clos pour un contact arrêt et le fameux normalement clos pour mon arrêt d'urgence. Si je regarde mon schéma, je suis parti de la vis 96 pour aller à mon arrêt d'urgence. Eh bien, on me dit, tu passeras obligatoirement par le bornier X1 de la vis numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans mon armoire, je choisis, par exemple, d'appeler ce bornier-là X1, puis celui-là X2, puis celui-là X3. Bref, on me demande de passer par le bornier X1, donc celui-ci, la vis numéro 1, ce qui veut dire que mon fil passera par ici. 96 rentrera là, sortira ici. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous parler maintenant de la couleur des fils que l'on va utiliser, ainsi que de la section à utiliser. Alors, je vais m'appeler maintenant au schéma et à la partie puissance. Quand vous regardez votre schéma, ici, on voit bien phase 1, phase 2, phase 3. Il n'y a pas de neutre dans ce schéma, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de fil bleu. Trois phases, donc, le fil utilisé pour de la puissance, donc, est en 1,5 mm² souple. Donc, c'est le fil le plus gros, en fait, des deux que vous utiliserez. Donc, le fil qui est plus gros, c'est pour raccorder le moteur. Ce fil est de couleur noire et, comme vous pouvez le voir, toute la partie qui va concerner, en fait, la partie puissance va être câblée en noir. Je repique ici du noir, du noir, en dessous du noir, du noir, du noir, du noir, ce qui veut dire que toute la partie puissance se fait en noir ici. Il n'y a pas de bleu dans mon exemple, car je n'utilise pas de neutre. Par contre, dès que je vais être en dessous de mon transformateur, là, je ne suis plus dans la partie puissance, mais dans la partie commande. La partie commande commence en dessous du transformateur. Eh bien, le fil qui est ici, à gauche du transformateur, va devenir blanc. Ça, blanc, 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 blanc. D'accord ? Et tout le reste des fils de la commande va être de couleur rouge. On utilisera donc toute la partie, tout le reste, ce câble en rouge. Il n'y a que du blanc et du rouge. La section, maintenant, 0,75 mm². Bien, par où on va passer les fils, maintenant ? Tout simplement, les fils de puissance, vous devez systématiquement commencer déjà par la puissance. Et tous les fils du schéma de puissance de couleur noire doivent être passés derrière les parties en plastique. C'est-à-dire dans tout le fond de la goulotte. Je dois avoir toute la puissance dans tout le fond de la goulotte. Et quand je commence la commande, toute la commande, par contre, elle, les fils restent devant la goulotte. Donc, en façade, la commande et dans le fond, la puissance. Ça nous permet tout simplement de pouvoir dépanner plus facilement et de pouvoir changer, en fait, le pilotage, si vous préférez, de votre moteur plus aisément. Bien, quelques petites règles également de base au niveau du câblage industriel. Tous les fils, donc, doivent être droits, d'accord ? C'est-à-dire verticaux. Vous devez avoir vraiment tous les fils qui passent par les goulottes. Vous ne pouvez pas faire, par exemple, un pont de là à là sans passer par la goulotte. Il faut vraiment remonter le fil dans la goulotte pour redescendre. Tous les fils doivent être droits. Je ne dois avoir que des fils verticaux. Autre chose, laisser de la réserve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si, par exemple, je dois partir d'ici, de la vis qui est ici, pour aller sur cette vis-là, en imaginant. Je ne vais pas tout simplement faire monter mon fil, redescendre, comme ceci. Je vais monter mon fil, aller plus loin, revenir sur mes pas, puis redescendre. C'est ce qu'on appelle mettre de la réserve, c'est-à-dire, en fait, mettre des fils plus longs. Au cas où je me suis trompé, je peux desserrer mon fil et tout simplement aller le remancher un peu plus loin. C'est ce qu'on appelle un fil.